bon il est 7 heures pile j'ai envie de grenier et là franchement c'est plutôt désert franchement c'est je crois que je suis nissé pour rien regardez c'est vide franchement je peux s'ouvrir mais c'est archi vite je sais pas c'est normal ou pas mais a pas un chat n'a pas beaucoup d'explosants voire quasiment pas bon salut les garrots bon c'était une défaite si gros n'est là franchement j'ai pas suivi trop tôt ou pas il s'était important là franchement la vérité de aller cinq exposants vérité j'essaie de revenir plus tard je vais à un autre même si ça me fait un un détour et on verra bien on dit à plus tard tu as une deuxième deuxième vie de grenier j'espère sera mieux je suis pas sûr parce que j'ai pas fait de son mais c'est un gymnase donc forcément il sera pas très grand mais bon en même temps je suis dans un endroit c'est compliqué à venir en transport bon c'est tout le monde j'ai fait d'un bon camp alors cette d'avant c'était dans un gymnase avec pas mal de jouer de jeux vidéo et tout mais j'ai pas pu filmer car il s'est ouvert à 8h et dès que c'est ouvert tout le monde s'est rué sur les jeux vidéo et tout donc j'ai pas eu le temps de sortir ma caméra et filmer bon je pense qu'ici j'ai un peu plus ce temps là suite 2 à C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Et ouais frère, c'est une chaîne de ouf, avec 34 abonnés, c'est quand même énorme pour moi. Non je rigole, c'est de la merde ouais. Bon là c'est pas grave, bref, on s'en fout de ça. Bon, je suis parti faire mon vide grenier aujourd'hui, mais vide grenier, mais vide grenier, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu 4 que j'ai fait. Alors sur les 4, je souris, mais je souris jaune, car c'était archina, c'était claqué. Franchement les frères, j'ai perdu mon dimanche pour rien, j'aurais dû rester chez moi dormir tranquille et tout, me réveiller le pépère en ce dimanche à regarder One Piece. Je sais même pas si il y a un épisode d'ailleurs aujourd'hui, je sais même pas regarder. Mais bref, c'est pas le sujet. Alors je vais vous récapituler les choses, je vous ai mis quelques vidéos juste avant, j'ai fait 4 vides greniers. Le premier, j'y suis allé, il n'y avait rien à filmer avec 3 exposants, alors je sais pas si je suis arrivé trop tôt ou pas, c'était vides greniers de gif sur Yvette, il y avait 3 exposants. Je me suis fait estomber 3 exposants, peut-être qu'ils sont arrivés après, mais je ne suis pas retourné. Je suis allé après une bourse aux jouets dans un gymnase, donc forcément qui dit bourse aux jouets dit il y aura forcément des jeux vidéo, il y aura des jouets, mais dans un gymnase, ça dit forcément qu'il y aura très peu de jeux, il y a peut-être beaucoup de gens qui venaient acheter. Et de base, quand je suis parti à base, je me suis dit, bon, c'est une petite campagne quand même, du 91, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Il y avait quand même beaucoup de ratisseurs, de collectionneurs, un peu de tout. Et quand on est arrivé, ça a ouvert à 8h, et ça s'étape. Alors moi, je n'ai pas fait forcément les bons choix, parce qu'il y a eu quelques stands, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'arrivais sur un stand, le mec qui était juste avant, il venait pour les jeux vidéo, à 5 secondes près, j'ai loupé quand même quelques bons jeux, oui. Donc voilà, bon, j'ai pris quelques-uns, mais ce n'est pas non plus la pépite d'or que tu trouves au Congo, ce n'est pas non plus le diamant, la perle rare, ce n'est pas le requin blanc, on va dire, c'est la sardine. Oui, c'était la sardine, les jeux, je ne sais pas si ça se dit, cette expression-là, mais bon, ce n'est pas grave, je l'ai inventé, et ça, tu l'as compris, c'est un copyright Made in Sofiane, Made by Sofiane plutôt, parce que Made in, ça ne se dit pas trop. Bref, après, je suis allé à un autre vide grogné, énorme, Alice, de 91, proche d'IKEA, il était balèze ouf, mais balèze pour rien, parce qu'il n'y avait que des ratisseurs, enfin, que des revendeurs plutôt. Bon, j'y suis arrivé un peu tard, alors je ne sais pas si il y avait des choses intéressantes avant, mais franchement, il y avait des trucs super chers. Je crois qu'à un moment donné, mon beau-père, il a demandé vite fait, j'étais pensé avec mon beau-père, il a demandé par curiosité, combien de paire de chaussures. Le mec, il a dit 50 euros, franchement, 50 euros, il a été fatigué à perdre de chaussures. T'as un Renaud à côté, il a dit 50 euros, le mec, il rêve, il est fou, il est fou, il est fou. Ben oui, il était fou, parce que 50 euros, je crois qu'au moins 10 euros, je ne suis même pas sûr que ça partait. Bref, en tout cas, on s'en fout. Mais il y a celui du grogné, là, je n'ai trouvé qu'un jeu, et ensuite, je suis parti à une autre bourse au jouet, qui était à Epigny-sur-Seine. Ben là-bas, j'ai rien trouvé. Nada, que dalle. Mon beau-père, il a pris une petite vie, il a fait un petit tracteur pour un de mes enfants. Mais si on sait tout, on ne sait pas. Donc là, bon, moi, j'ai retrouvé, sur les 4 brocades que j'ai fait, les 4 vides grognés que j'ai fait, j'ai dépensé 12 euros. Pour 12 euros, j'ai eu ça. Franchement, les gars, moi, je trouve que vides grognés, alors après, des fois, tu peux tomber sur la perle rare, mais moi, je trouve, je laisserai les collègues me corriger si je finis en arrière, mais moi, je trouve qu'en région parisienne, c'est très, très difficile. Franchement, et puis souvent, tu te lèves pour rien. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de me lever pour rien. La semaine dernière, je me suis fait pour envie de grogner, mais pour rien. Donc maintenant, est-ce que ça vaut que d'aller les envies de grogner ? Tu perds ton temps. Si tu trouves rien, tu as perdu ton temps. Tu as consommé de l'essence, sachant que maintenant, le prix de l'essence, il n'est pas donné, il est au-dessus de 2 euros. Enfin, la voisine est 2 euros, même s'il a baissé récemment, il est toujours dans les 2 euros. Ouais, tu perds ton temps, tu te lèves tôt, tu as niqué ton dimanche. Ouais. Franchement, en ce moment, je trouve que, par exemple, Micromania, ils te font des bonnes affaires. 2 jeux PS3 ou 2 jeux X360 à 5 euros et 2 jeux, ou 15 euros et 3 jeux PS4, ou 15 euros aussi les 3 jeux Xbox One. Franchement, tu dis des fois, il vaut mieux aller au magasin, tu as payé peut-être le même prix qu'en brocante ou dans des cash, et finalement, tu as paniqué ton dimanche, tu as pris ton temps, tranquille, tu n'es pas tape, tu n'as pas consommé énormément d'essence. Il faut voir, je ne sais pas, il faut voir, il faut voir. Bon, après, c'est le jeu, on va dire, tu te lèves, voilà quoi, ce n'est pas que tu es gagnant ou que tu es perdant, ce n'est pas non plus... quand tu sors de chuteurs pour faire un vigoné, tu es au courant si tu y vas pour rien ou pas pour rien. Enfin, non, tu n'es pas au courant, mais tu pars du principe que tu t'es peut-être levé pour rien. Et moi, je pars sur le principe que je me suis peut-être levé pour rien, mais j'ai du mal à l'admettre, et c'est quand même difficile. Donc, voilà, bon. Après, voilà quoi, ce n'est pas... Peut-être que la chance que j'ai, c'est que pour moi, à l'essence, ce n'est pas grand-chose, on va dire. C'est peut-être juste ce truc-là qui va, si on reste franchement... Voilà quoi, ce n'est pas... Bref, j'ai trop parlé, on va passer au jeu. Donc là, je récapitule, j'ai eu tout ça pour 12 euros, tout est complet, c'est deux, c'est en bon état. Il faut juste que je passe un coup de lingette. Alors, le premier jeu, The Réponse, complet, nickel, en très bon état. Celui-là, j'ai chopé 1 euro. Enfin, les prix que je vais vous dire, c'est entre 1 et 2 euros, je ne me rappelle plus, je ne sais juste que le total, ça a été 12 euros. Après, Marine, 1 euro aussi, de mémoire, celui-là, nickel, complet. Bon, je trouve que les jeux, oui, tu en trouves de moins en moins maintenant. Enfin, à mon avis. Celui-ci, The Garfield Show, complet, 1 euro, notice et tout, en très bon état aussi. Ensuite, Just Dance 2017, 1 euro, complet en bon état. Et là, je passe au jeu de mémoire à 2 euros. Après, The Prince of Persia, le sable oublié, le sable oublié. Celui-ci, 2 euros, complet, nickel. Après, Red Steel 2, complet, nickel. Et franchement, je suis content, parce que j'ai chopé le 1, il n'y a pas longtemps, dans un cache. Enfin, pour finir sur tout ce qui est Wii, Ready Rumble, Ready Rumble 2, j'ai du mal à la Révolution. Donc là, je suis content, je ne l'avais pas. J'ai la version Dreamcast. Et je suis content d'entrer la version Wii. Et pour finir, 2 euros, Fable 3, complet, nickel. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fini. Je me suis chopé tout ça pour 12 euros et je suis content. On va dire que c'est... Ouais. Je suis parpati, brodouille, mais bon, je ne suis pas reparti avec des trucs de ouf. Ouais, après, tant pis. Hé, laisse tomber, je vais arrêter. J'ai l'intérêt de me démoraliser. C'est très bien, j'ai fait une excellente affaire. Franchement, tout ça, je préfère avoir tout ça que me choper une belle Saturn en boîte avec des gros jeux comme Panzer Dragoon ou Sonic Air ou autre. Non, je rigole les gars, j'en préfère quand même une Saturn en boîte. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups et voilà, c'est le jeu. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je ne suis pas revenu avec grand-chose. Je t'ai ramené de quoi quand même grignoter cette petite vidéo. J'espère que ça ira. Bon, en tout cas, voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer les cloches de notification. J'espère. A très bientôt. Bye. Ciao tout le monde.